Bonsoir à tous et bienvenue dans l'archipel des figures de poulpe. Comme vous le savez, ils ne sont plus que 7 à prétendre au titre. L'étau commence à se refermer. Qui finira par finir ? Qui a vu, verra. Ah ! A la fin, il n'en restera qu'un. Dis donc, l'équipe technique, on a besoin de vous là. Arrêtez les bières. Arrêtez de picoler. Ouais, c'est bon, ça va, un petit coup à boire. Ouais, mais là, les gars, il faut venir travailler maintenant, c'est l'heure d'enregistrer. Une chose est sûre, c'est que cette saison, nos aventuriers auront appris énormément de choses sur eux-mêmes. Bouteille ! Ah oui, tiens, au fait, c'est vrai, on n'a jamais éteint ma flamme à Koh-Lanta. Pour trois participations, hein ? Hé, j'ai mieux fait que Théoura, les gars. My name is Claude. Everything is possible, c'est Koh-Lanta. Ah oui, j'ai découvert aussi que je pouvais parler aussi un peu anglais. Eh oui, en fait, c'est pour ça que je ne gagne jamais, parce que la vie est un yo-yo. Il y a des bas, il y a des hauts. Mais ce qu'il faut dans la vie, c'est les pieds en bas et la tête en haut. Yo. Mais vous savez, Denis, je m'améliore chaque jour. Moi, je vais aller attraper un peu de poissons, les gars, ok ? Oh, les gars, il y a un requin, les gars. Balèze, hein ? Moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu attraper autant de poissons. C'est bon, les protéines, c'est bon. En tout cas, moi, je détiens deux records sur Koh-Lanta. Celui qui aura le plus de votes contre lui, et aussi celui qui aura pêché le plus de poissons, les gars. Ah, là, j'ai appris que j'étais un bon pêcheur, moi. Merci, Denis, merci, Denis. Merci, Denis, c'est du pain béni. Merci, Denis, merci. Est-ce que ce ne serait pas Régis et sa femme, par hasard ? Ah, si. Ben, moi, pour ma part, ce que j'aurais appris sur moi-même, c'est que, voilà, je suis incapable, je suis incapable de trahir les gens. Voilà, ça, au moins, ça aura prouvé que je suis quelqu'un d'honnête et de respectable. Pas de traîtrise qu'il soit. Alors, imaginons que le duo final soit Nawel et Claude. Eh bien, sans hésitation, je voterai pour Jessica. Nos aventuriers discutent pour ce soir le conseil. Oui, qui va-t-on éliminer ? Voilà, brosse-moi le dos, Régis. Dis-moi que tu ne voteras pas pour moi. Voilà, merci, c'est gentil. Allez, une petite tape sur les fesses, c'est parti. Non, Sam, je ne suis pas d'accord, vous êtes éliminé déjà, vous n'avez plus le droit d'être dans l'aventure. Alors, pour ma part, moi, j'aurais bien bronzé sur Koh Lanta, et puis j'ai appris qu'est-ce que c'était des fruits. Eh oui, alors, voilà, maintenant, j'ai la banane, et alors là, attention, parce que celui qui ramène sa fraise, je peux te dire que je lui mets une pêche, il tombe dans le pomme. Eh oui, et moi, je ne ferai pas de quartier de kiwi, je vous le dis. Alors, qui va gagner Koh Lanta, c'est sûrement moi. Alors, tonton, tata, à préparer le sang ou ça, il y arrive. Non, non, moi, j'ai rien gagné, je gagne, je gagne pas à chaque tour, je gagne pas à tous les coups. Je veux le revoir à mes enfants, parce qu'ils me manquent, ils me manquent, mes enfants. Mais pourquoi je suis une sur Koh Lanta ? Pour leur prouver qu'ils étaient la plus forte. Mais je ne suis pas forte. À force de pleurer, la marée a fini par monter. Alors, à moi, ce que je peux dire, c'est que, heureusement que je suis dans l'aventure. Pour remonter un petit peu le niveau de cette saison, j'ai l'habitude de remettre tout le monde en place, de remettre l'église au milieu du village. Heureusement que maman Nahuel est ici, et je me suis découverte assistante sociale. Vous le croyez, ça ? C'est quand même incroyable, de venir sur Koh Lanta pour se découvrir une nouvelle profession. Assistant sociale, ma première patiente étant Inès. Eh ouais, Inès, la petite poupette. Heureusement, heureusement que je m'en occupe d'Inès. Sinon, à force de trop bronzer, elle aurait sûrement déprimé. Koh Lanta, l'île des héros, c'est vendredi à 21h05. Euh, plutôt 21h010. 21h15. Non, ah oui, Deliveroo, Expedia. Euh, 21h18. À très bientôt.